J'ai fait ce spectacle parce que tout ce que je vous raconte est vrai. J'étais vraiment chez Orange, j'étais vraiment en dépression, et il y a réellement des gens qui m'ont dit « Essaie de tourner vers la religion, ça peut t'aider. » Et comme je suis d'un naturel assez combatif, je me suis dit après tout « Pourquoi pas ? » Ça a aidé plein de gens, ça peut m'aider aussi. Alors je me suis mis à tout lire et tout étudier pendant 4 ans pour essayer d'y trouver quelque chose dans l'espoir d'aller mieux. Après, moi, ça m'a juste fait rire, et puis... C'est vrai quand même que quand t'aimes bien emmerder le monde des religions, t'es au top du top ! Mais au départ, je vous jure que c'était pas pour ça. Et j'ai trouvé ma religion. Donc non seulement j'ai écrit ce spectacle, mais en plus j'ai trouvé ma religion. Ça n'a pas été facile de choisir, vous savez. Parce qu'elles se ressemblent beaucoup, toutes ces religions. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous savez que moi, par exemple, j'ai tout lu, hein. Page par page, ligne par ligne. Et je vous assure que, par exemple, je n'ai absolument pas compris pourquoi il se tapait dessus. Je vous jure que c'est vrai. Mais enfin, il a fallu faire un choix. Alors bon, j'en ai fait un. Et alors moi, j'ai choisi la religion musulmane. Alors c'est seulement sur trois points que mon choix s'est fait. Oui, quand même, trois points, c'est pas beaucoup. Alors je vous ai amené mon Coran pour partager avec vous les trois points qui m'ont personnellement convaincu de devenir musulman. Je fais parce que peut-être certaines personnes dans cette salle cherchent une religion. Alors si ça peut vous aider, vous guider, eh bien ma foi, tant mieux ! Et en plus, c'est très très bien parce que ce soir, il y a beaucoup de filles dans la salle. Alors, premier point. Vos femmes sont pour vous un champ de labours. Allez à votre champ comme vous le voudrez. Oh, ça ne veut pas dire qu'on peut y aller avec des copains. Deuxième point. Épousez comme il vous plaira deux, trois ou quatre femmes. Mais elle est géniale cette religion. Et troisième point, ça c'est vos points préférés. Oh, celui-là il est génial. Elle est énorme. Attends, écoute. Les femmes, vous craignez l'infidélité, reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les. Oh, c'est ça. C'est ça, si vous avez réussi. Vous avez bien entendu, mesdames. Il y a un point très important dans la dernière phrase. Un petit détail, vous l'avez relevé ou pas ? Un petit détail dans la dernière phrase. Frappez ? J'ai l'air de mettre une claque dans la gueule. C'est un détail, ma grande. Un détail. Oui, c'est ça. Craindre, craigner, bien sûr, c'est ça. Vous avez bien entendu, mesdames. Quand on vous relègue dans des chambres à part et qu'on vous frappe, c'est seulement si on craint votre infidélité. Ah ben oui, parce que si on est sûr. Ah ben après, c'est selon la créativité de chacun, je dirais. Parce que t'es très très dans la mode pendant un temps, c'était l'essence, mais que le prix du carburant n'est pas pu se permettre. Moi, j'ai un copain musulman qui vient de perdre son emploi. Le pauvre, il a été obligé de voler sa femme par le feu avec des allumettes. Ça lui a niqué son week-end. Alors, au Soudan, ils ont trouvé la solution. Au Soudan, ils ont inventé ce qu'on appelle une police coranique. Alors, c'est une police comme celle que tu connais en France. Alors, elle se balade comme ça dans le Soudan. Ou alors, elle se balade peut-être pas exactement comme ça. J'essaie de la rendre un peu plus sympathique. Elle se balade et elle fait des contrôles, comme toutes les polices. Alors, par exemple, la police coranique, elle se balade dans la rue, elle fait des contrôles de routine. Elle va arrêter quelqu'un et puis, je sais pas, elle va lui dire, je sais pas, oh, mais toi, tu respectes pas trop le Coran, oh, je te tue, tout ça. Et alors, il y a pas longtemps, ils sont allés dans un bar, arrêter une femme parce qu'elle était en train de boire un café avec un collègue de travail qui n'était pas son mari. Ah oui. Ah oui, ça, ça a été très 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 mal pris par la police coranique. Alors, ils l'ont arrêtée. Ils lui ont fait subir une fouille corporelle. J'avais pas trop compris pourquoi la fouille corporelle par rapport à ce qu'on les reprochait, mais... Ceci dit, si tu réfléchis deux minutes, en fait, c'est logique. Non ? Mais c'est au cas où elle cacherait un autre collègue de travail dans sa culotte. Alors, je sais ce qu'on va me dire, oui, mais Jérémy, tu n'es pas un imam, tu n'es pas un musulman, tu ne peux pas te permettre, comme ça, de parler du Coran sur scène. Il y a peut-être même certaines personnes dans cette salle musulmans ou non, d'ailleurs, qui se disent la même chose. Mais pour qui il se prend Ferrari pour parler du Coran ? Et vous auriez raison de le penser, hein ? Je suis à raison de le penser. Tu es musulman ? Non, tu es juste un emmerdeur. D'accord, d'accord. Qui fait honte à sa femme. Ah, mais c'est le monsieur, oui, d'accord. D'accord, oui, oui. Oui, je comprends mieux, maintenant. Tu m'étonnes que tu ne l'aimes plus. Et je serais totalement d'accord avec vous, hein. Attention, hein, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, le Coran, je l'ai lu, je l'ai un petit peu étudié. Ça ne fait pas de moi un spécialiste, hein. On est tous d'accord. Bon, en revanche, hein. Le fait de l'avoir lu et étudié, ça donne quand même déjà une bonne longueur d'avance sur pas mal de vigilements, hein. Non, non, arrêtez, non, non, arrêtez, vos conneries, arrêtez, on va avoir des emmerdes, arrêtez. Mais vous êtes malades. Arrêtez. On est à Pigalle, c'est bourré d'arabes. Vous êtes malades. Même les mecs de la sécu, c'est des arabes. Vous êtes fous. Ben oui, vous vous en foutez ? C'est pas vous qui vous faites assassiner après la représentation, hein. C'est chiant, hein. Ben oui, tout le monde me fait des signes, je sais, je suis au courant, je sais. Tout le monde est affolé, là. Faut que je rattrape le truc, là. Non, mais on est quand même tous d'accord, mesdames et messieurs, qu'un imam, qui est le haut représentant religieux musulman, il a quand même étudié le Coran toute sa vie. Il serait quand même mieux placé que moi, ce soir, devant vous, pour parler de sa religion. On est quand même tous d'accord avec ça. Ben évidemment. Alors, je vous ai trouvé l'interview d'un imam de Vénitieux qui nous explique comment on doit se comporter avec sa femme, selon lui, en tout cas, quand on est musulman. Alors, c'est une interview pour la retrouver assez facilement, si vous voulez la relire chez vous, parce qu'elle a fait le tour du monde, cette interview. Elle a été reprise par la presse du monde entier. Bon, ceci dit, je dis ça. L'imam lui-même qui a donné cette interview a un petit peu voyagé aussi. Moins que son interview, mais un petit peu quand même. J'ai envie de vous raconter son premier voyage à cet imam, parce que c'est assez rigolo. Donc, en fait, le mec est de Vénitieux, donc près de Lyon. Et en fait, cette interview, il l'a donnée dans une grande radio lyonnaise très, très écoutée. Et là, mais totalement par hasard, il y a un grand commissaire de police lyonnais qui écoutait la radio à ce moment-là et qui a entendu les propos que je vais vous lire. Et du coup, l'imam, quand il est sorti de la station de radio, la police l'attendait, ils l'ont amené dans un aéroport et ils l'ont expulsée. Alors, on y va. Première question. Pour vous, la femme est légale de l'homme ? Non ! Exemple, elle n'a pas le droit de travailler avec des hommes parce qu'elle pourrait être tentée par l'adultère. La femme doit être forcément soumise à l'homme ? Ah oui ! Car le chef de famille, c'est toujours l'homme. Mais il doit rester juste avec sa femme. Ne pas la frapper... Sans raison ! Vous êtes pour la lapidation, les femmes ? Ah oui ! Car battre sa femme, c'est autorisé par le Coran. Mais dans certaines conditions. Notamment si la femme trompe son mari. Bon. Quoi ? Quoi vous ricaner ? Ah parce que je ne commande pas cette partie ? Non, je ne la commande pas cette partie. Non, je ne la commande pas parce que je risquerais de donner mon avis personnel et je ne pense pas que cela vous intéresse. Alors, d'accord ! Par contre, il va falloir faire preuve d'intelligence. J'espère que vous aurez suffisamment de recul. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire, continuez quand même à me trouver sympathique parce que vous me trouvez sympathique, ça sera primordial pour pouvoir continuer à passer une bonne soirée sous le signe de l'humour. Alors, je ne commande pas cette partie sur la lapidation en cas d'adultère pour une simple et bonne raison. Vous connaissez, je pense, en France, le principe du crime passionnel. Je t'explique quand même ce que c'est pour peut-être ceux qui ne s'en rappelleraient pas. Qu'est-ce que c'est un crime passionnel ? En gros, le mec, il rentre chez lui et il voit sa femme au lit avec un autre mec, d'accord ? Et là, le mec, il pète un câble et il tue sa femme. Ou il tue l'amant. Ou il tue les deux. De toute façon, je n'ai jamais compris qu'il s'arrête à un. Il ne prendra pas plus de perpétuité. Il m'en fasse un autre débat. Là, il arrive devant le juge. Et là, le juge dit, « Bon, le mec n'a jamais rien fait de mal avant de tuer tout le monde, je veux dire. Il n'a jamais rien fait de mal. Il a un casier judiciaire vierge. Les petits, oui, pareil. C'est quelqu'un qui a eu un excès de violence qu'il n'avait jamais eu avant dans sa vie, etc. Donc là, on étudie le dossier. Et si le gars n'a vraiment jamais rien fait de mal avant dans sa vie, on va dire, il n'a jamais eu d'excès de violence ou quoi que ce soit, on va appliquer le principe du crime passionnel pour réduire un petit peu sa peine. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'envoyer en prison toute sa vie comme on le ferait avec un serial killer qui a déjà tué 25 personnes. Pourquoi on fait ça ? Ce n'est pas pour excuser. Ce n'est pas non plus pour tolérer. C'est savoir pour essayer de comprendre que quelqu'un qui est touché et blessé au plus profond de son être, n'importe qui, n'importe qui, peut à un moment donné ne plus se contrôler et déraper. Peut péter un câble. Peut, comme on dit des fois, dérailler. Et c'est pour toutes ces raisons que je ne pense pas que la lapidation soit un acte blâmable. Mais toi, vous ne faites pas cette gueule, qu'est-ce qu'il y a ? Mais ce n'est pas ce qu'ils font ça, avec des cailloux que ça vous choque ? Oui, ben, un rebord de lavabo, c'est pas mieux, hein, mesdames et messieurs ? Sortez un peu de vos carcans. On sera quand même d'accord, messieurs, que quand elles sont infidèles, un caillot dans la tronche, ce n'est pas non plus méchant, hein ? Tu les entends, toutes ces infidèles qui s'assument ? Vous souhaiteriez vraiment l'installation d'une république islamique en France ? Oui ! Mais pas seulement pour la France. Je souhaite que le monde entier devienne musulman. Ah ! Applaudissements